Hello, hello chère Capricorne, c'est Mina. Bienvenue sur ta chaîne, le tarot de Mina. Capricorne, signe de terre. On va faire le tirage, toi et ton autre. Tirage relationnel, pas uniquement sentimental, même si je parle un peu de boulot, même si je parle un peu de peu importe le type de connexion. Tu l'adaptes à ta situation. Ne viens pas avec quelqu'un de précis. Je vais décrire une personne face à toi, toi que je vais mettre ici, comment tu te positionnes, ce que tu ressens par rapport à cette personne. Et un prédictif sur un temps court. Donc c'est pour toi que tu ressens une solaire, ascendant, lunaire. C'est un tirage intemporel au moment où tu cliques sur cette vidéo. Et l'énergie prédictive, c'est dans les jours, les semaines suivant la lecture de cette vidéo. Alors je te conseille d'en regarder tes trois placements. Peut-être que ça ne te parlera pas. Voilà. Peut-être que tes messages sont dans ton signe ascendant, ton signe lunaire, ou pas du tout. Et c'est tout à fait ok avec moi. Merci à toi d'être là. Voilà, il y a une extension à ce tirage disponible pour les membres, le tarot de Mina. Donc plus d'approfondissement, des oracles, des lettres, des chiffres, des choses comme ça. Donc n'hésite pas si tu es intéressé. C'est le bouton rejoindre de la page d'accueil de ma chaîne YouTube. Si tu ne l'as pas, il y a le lien direct dans la boîte de description, ainsi que le lien de mon site internet. Pour réserver ta guidance, trouvez avec moi. Merci, merci, merci à toi. On y va tout de suite. Pour mes Capricornes, qu'est-ce qu'on a ? On est encore dans la saison du Capricorne. Oh, on n'est plus. Alors j'espère que vous avez passé un bon anniversaire. C'était votre mois. Là, on entre dans la saison du Verseau. J'aime bien les Verseaux. Bon, j'aime tout le monde, mais c'est vrai que j'ai des membres de ma famille Verseau. Allez, on y va. Pour toi, cher Capricorne. Capricorne. Alors, qui est en face du Capricorne ? Oh, eh bien dis donc. On parle d'une personne plus jeune que toi, d'un enfant, c'est possible, ou d'une personne qui fait jeune, toi. Bon, très bien. En face, on a une attraction vis-à-vis de toi, quoi qu'il en soit. Il y a une personne qui souhaite passer à une étape supérieure. Alors, comme je te dis, ça peut être te proposer plus de projets dans ton travail. Il y a un intérêt pour toi. Il y a une curiosité par rapport à ta manière de faire. Il y a quelque chose que tu sais faire, que tu sais peut-être faire mieux que les autres. Tu sais bien faire, tout court, on va dire ça comme ça. J'ai que des énergies de feu ici. Oh, mais attends, 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 attends. Je n'ai que du feu. Donc là, clairement, et en plus de ça, ça me le montre dans ta évidence, on parle de passion, on parle d'action, on parle de désir, on parle de courage. On n'est pas dans l'inaction, on n'est pas forcément dans les pensées, quoique on peut bien entendu être y penser. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne va pas tergiverser pendant le diplôme. Ici, quoi qu'il en soit, on veut mettre de l'action, on va mettre de l'action. C'est le moteur. Et si j'ai un moteur qui est, voilà, Bélé-Lyon-Sagittaire. Peut-être que tu en as dans ton thème astral, chez l'autre. Peut-être que c'est tout simplement, voilà, on est dans l'action maintenant. Mais il y a quelque chose qui vous attire, quoi qu'il en soit. Alors, pour certains, si tu es en couple avec une personne, c'est passer l'étape supérieure. Si tu viens rencontrer quelqu'un, elle pense que c'est destiné. Elle pense qu'on peut aller loin. Elle ne veut pas stagner, elle veut avancer. Il y a de la passion, il y a du désir. L'as de bâton, c'est quand même le début de... Voilà, c'est la connexion, l'interconnexion avec toi. Cette personne peut-être, pour certains, veut déménager. Te parle d'un nouveau projet, un projet lié à des enfants, possiblement. Si c'est une relation par enfant, ça peut être aussi une personne en face, ton enfant, qui a compris quelque chose, qui a compris qu'on ne peut pas rester à stagner, on ne peut pas continuer de répéter les mêmes schémas. Ici, j'ai l'impression que c'est une personne qui a envie, quoi qu'il en soit, d'aller explorer le monde, d'aller explorer une autre partie d'elle-même. Waouh ! Il y a une histoire de karma ici, de destinée, de chance. C'est une personne qui pense ici que de toute façon, elle a de la chance que tu sois à ses côtés. Elle a de la chance de t'avoir rencontrée. Waouh ! C'est beau, hein ? J'ai que du fou. Qu'est-ce que j'ai en haut d'acquis ? Le jugement. Le jugement, c'est la bonne décision à prendre dans la situation. C'est éviter que les choses se reproduisent, que ce soit en rapport avec cette personne-là, ou dans ton expérience personnelle, quoi qu'il en soit. Il y a une prise de conscience ici. Il y a pu y avoir une communication très importante. Il peut y avoir une communication très importante. Cette personne, elle vraiment, elle a une visibilité. Alors, avec le valet de bâton et l'as de bâton, on n'est pas encore au point, hein ? On n'est pas encore au point, mais on veut, hein ? On veut, quoi qu'il en soit, progresser. On veut suivre certaines étapes. Waouh, j'aime beaucoup ton tirage. Mais cette personne, elle a surtout cet enthousiasme. Peut-être qu'elle est force de proposition, ici. Elle a des idées novatrices. Elle a envie de t'embarquer dans son aventure. Alors, on peut être sur une personne plus jeune, ou tout simplement une personne qui ne fait pas partie de ta vie depuis très longtemps. Ou ça peut être aussi une personne qui a besoin de ton assistance, notamment si c'est un enfant, ou une personne qui fait jeune, quel que soit son âge. Il y a quand même beaucoup de jeunesse, ici. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose de frais, ici. Alors, toi, tu te projettes, hein ? Tu te projettes. Peut-être, ici, qu'il y a... Alors, ça peut être un nouvel ami, hein ? Il y a peut-être une histoire de déménagement, pour certains, de changement, de mouvement, ici, voulu. Mutation, pour certains, ça peut même parler de déplacement. Tous les bâtons parlent de déplacement. Là, j'ai un bâton. Là, j'ai une roue qui peut parler de véhicule, de déplacement. Là, c'est deux bâtons. Le valet de bâton, ça peut être aussi un voyageur. Waouh ! Le troie de bâton, voie, loin devant. Toi, tu es en train de... Il y a une forme d'attente de ton côté, j'ai l'impression, mais il y a de l'espoir. Alors, le disque de bâton, il y a quelque chose qui, pour moi, s'allège. Le disque de bâton, c'est quand on porte plein sur ses épaules. Peut-être que c'est une personne qui comprend qu'il faut que... que tu aies besoin de lever le pied. Elle comprend que... Elle aussi, elle doit faire sa part. C'est possible. J'ai l'impression, parce que le disque de bâton peut être source de stress. Il se peut aussi que tu aies eu ou que tu sois actuellement, mais en même temps, j'ai l'impression qu'on en sort. Mais dans une période très chargée de ta vie. Ça peut être au niveau pro. Ça peut être... Parce que là, il peut y avoir des déménagements. Il peut y avoir des changements importants. Quoi qu'il en soit, avec le disque de bâton, on se met la pression. Moi, j'ai l'impression que tu as quand même ce côté pression. Alors, tu te mets la pression éventuellement, ou ça te met la pression. Mais tu as délivré quelque chose. Tu t'es soulagé. D'un fardeau, de quelque chose qui pouvait te peser sur le cœur. Et quoi qu'il en soit, ça a fonctionné en face. Il y a une prise de conscience. Excuse-moi. Voilà. Trois de bâton, tu te permets maintenant de... Tu dis, je peux tourner la page de quelque chose. Je peux me tourner vers cette expansion. Une expansion, une conquête ici. On a une forme de confiance en l'avenir. C'est une énergie de manifestation. On veut voir loin. Ou en tout cas, on se permet de voir loin. Je fais quand même le 3 de bâton et après le 4 de bâton. J'ai l'impression ici qu'on parle d'un rite de passage. Le 4 de bâton, ça peut être ça. C'est ce qu'il fallait pour activer un progrès. Le rite de passage. Les possèdent que tu sois entouré. Que tu aies une vie sociale remplie, c'est possible. On parle d'engagement avec le 4 de bâton. On parle encore de maison et de foyer. Ça représente aussi la carte du foyer. Alors, c'est dingue parce que ça peut être deux personnes qui emménagent ensemble. Ça peut être le cas. Mais on est sur la même longueur d'onde. Toi, peut-être que tu avais ce côté... Bon, écoute... Ah, enfin ! Enfin, j'ai quelqu'un dans ma vie peut-être. Ou enfin, ça se débloque. Ça peut être ça. T'as envie de t'engager avec le 4 de bâton. Tu as envie. Tu cherches une forme d'harmonie. En tout cas, tu commences à l'apercevoir, l'entrevoir. Mais tu as aussi cette confiance. Il y a cette confiance ici. Bon. Peut-être que tu vois beaucoup de... En tout cas, on est tourné vers l'avenir. Tu vois peut-être beaucoup de 1, de 1, de 2, de 2, de 2, de 2, 1, 1. C'est possible. Ouais. J'ai des énergies assez courtes. Enfin, peut-être que ça a mis longtemps. Cette fameuse rencontre, par exemple. Ou ce fameux job. Cette fameuse proposition. Peu importe. Ou voilà, l'étape suivante dans cette relation. C'est possible. Mais quoi qu'il en soit, maintenant, on est dans l'action. On ne pense pas à autre chose. Alors, on va voir un petit peu. Tu vois ? C'est bien parce que j'ai le jugement, là. Le jugement, c'est une carte de communication importante. C'est une carte de décision importante. C'est une carte qui dit, je fais le bon choix. Qu'est-ce qui pèse pour ? Qu'est-ce qui pèse contre ? Il peut y avoir aussi de cette énergie-là. On va voir un petit peu l'énergie future. Je trouve que ça s'entrave. Cher Capricorne. Peut-être que ce projet-là, admettons. Si c'est un projet et que vous êtes ensemble depuis longtemps. Peu importe. Ce n'était peut-être pas forcément quelque chose qui était à priorité. Jusqu'à présent. C'est possible. Est-ce qu'il y a des Capricornes qui veulent se marier ? Qui projettent un mariage ? Qui projettent, voilà, c'est possible. Ou qui viennent de se marier. Enfin, qui se sont peut-être mariés il y a peu de temps. Et là, on veut passer à l'étape suivante. J'ai l'impression quand même que tu portes un peu plus. Il y a un côté quand même, je vais le dire. Parce que là, on est dans une énergie de 1. On est dans une énergie de valet. Toi, tu as quand même d'autres énergies. Pilotiste de bâton, c'est quand on a des responsabilités. Quand on se sent responsable de quelque chose. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quand même une petite différence de maturité ici. Ou alors, vous n'étiez pas au même timing. Il a fallu peut-être plus de temps, cette personne. Bien entendu, mon cher Capricorne, tu peux inverser les énergies. J'ai envie de te dire. Tu n'auras pas de mal à être là non plus. Ce n'est pas une cata. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici pour mes Capricornes ? C'est dingue, j'allais dire un truc. Peut-être que ça n'a rien à voir. Mais j'ai peut-être des Capricornes qui ne communiquent pas avec certains membres de leur famille depuis très longtemps. Voilà. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être que tu as été comme on dit CUL et chemise avec quelques membres de ta famille. Et puis, je ne sais pas. Un jour, paf. Alors, ça peut être une dispute. Ça peut être un éloignement. Ça peut être tout simplement les chemins de vie qui se séparent. Je ne sais pas pourquoi. On me dit qu'il y a certains Capricornes qui se sont très restreints au niveau des contacts familiaux. Bon, je sais pas. Allez, on y va. Si ça ne te parle pas, mon cher Capricorne, ça ne te parle pas. D'accord ? On y va, on y va, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici à venir ? Qu'est-ce qu'on a ici pour mes Capricorns ? L'as de Pentacle. J'ai l'impression quand même que c'est assez... Comme j'ai que du feu ici, du orange, du rouge. J'ai l'impression que peut-être que vous n'étiez vraiment pas d'accord si tu connais cette personne depuis un moment, ou quoi qu'il en soit. Mais voilà. Ou peut-être que tu ne savais pas vraiment où tu allais. C'est possible. Tu pensais ne pas y arriver. Les énergies assez conflictuelles. Peut-être qu'on était un petit peu en compétition. Et quand je dis en compétition, ou on se sentait en compétition dans un domaine particulier. Après, comme j'ai envie de te dire, peut-être qu'on a deux forts caractères aussi. C'est possible. J'ai l'impression d'un consensus ici. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a ? Six de Pentacle. Il y a un équilibre. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? La générosité. L'étoile. Waouh. Tu vas y arriver à ce projet-là, avec cette personne. Pour beaucoup. Bien entendu, si ça te parle. Alors, j'ai essentiellement du Bélon Sagittaire. J'ai du verso aussi. On parle d'espoir. On parle de vœux qui se réalisent. Et on parle surtout d'alignement. Donc, être sur la même longueur d'onde. Il y a un renouvellement pour certains. Ou alors, en tout cas, c'est comme une nouvelle jeunesse. Un renouvellement presque cellulaire. Le six de Pentacle me parle d'équilibre. Trois. Trois. Il y a un bon donner et recevoir. Il y a quelque chose, on avance ensemble. Peut-être là où tu te sentais avancer tout seul. Ou avoir cette volonté, quand même, d'aller dans un sens, mais l'autre n'était pas prêt. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure. Bon. On va continuer dans l'extension, mais quoi qu'il en soit, il y a un vœu qui s'exhauste. Il y a un désir ici. On atteint les étoiles. Bon. Allez. Un rêve. Ici. Et puis, six de Pentacle. Il y a de la générosité. Il y a plus de générosité. C'est possible. Vous pouvez avoir des cadeaux et des compliments ? On y va. Bon. On va tirer les cartes pour l'extension. Mais quoi qu'il en soit... Je vais tirer une carte sur le 10 de bâton. Mais je vais tirer aussi une carte sur l'as de bâton. Qu'est-ce qu'il y a eu ? C'est dingue parce que j'ai envie de dire qu'est-ce qu'il y a eu avant l'as de bâton. Qu'est-ce qu'il y a eu avant l'as de bâton ? Il y a deux de couple. Quoi qu'il en soit, je pense que... Je le dirai dans l'extension. Alors, la roue de fortune. Pourquoi ? Regarde-moi ça. Ok. J'ai encore une énergie de bélier là. J'ai un petit peu d'eau. J'ai envie de tirer une carte sur le 10 de bâton. Ouais. C'est le 3 de bâton. Ouais, 3. Ouais, très bien. Répétition. 6 de pentacle. Bon, ok. Magnifique. Magnifique. Alors... Et je sens aussi de la santé, une santé ici, une vitalité, une reprise de force physique. Peut-être pour cette personne, pour toi, peu importe, mais voilà. Alors là, qu'est-ce qu'on a ? Avec l'étoile ? Waouh. Mon Dieu. Bon, écoute. Retrouve-moi sur l'extension si tu es intéressé, bien entendu. Sinon, tu as quand même le message principal. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que cette lecture t'a parlé, qu'elle t'a aidé. Merci de liker et partager, sans oublier de t'abonner. Au revoir.